What's up la gang? Bienvenue au podcast Les Dialogueuses, votre dose salvatrice de féminisme, en tout cas, on l'espère. Ce podcast-là, en fait, c'est une création originale du collectif féministe Les Péripathéticiennes. Puis à la base, notre but quand on a créé ce podcast-là, c'était vraiment de pouvoir discuter avec des femmes d'enjeux féministes puis de discuter avec des femmes de milieux différents, donc qui ont des expériences différentes puis qui ont des savoirs à nous partager. Donc on voulait vraiment leur redonner la parole puis d'avoir cet espace-là en français au Québec. Donc je m'appelle Coralie puis je vais hoster ce podcast-là avec ma très chère sidekick Casse-Pomme. Alors aujourd'hui, on devient les dialogueuses de la collectivisation des luttes féministes et on rencontre Manon Mancet, politicienne, travailleuse communautaire et bien sûr activiste féministe. Et on jase avec elle de comment on pourrait améliorer la condition de vie des femmes. On parle aussi de modèles de corps féminins et surtout de la nécessité d'avoir plus de femmes dans le monde politique. Avant d'écouter la conversation avec Manon, n'oubliez pas d'aller vous abonner à notre compte Facebook, Instagram et Patreon avec Les Péripathéticiennes. Aussi, je voudrais souligner que c'est le dernier épisode de la saison 1, donc profitez-en bien. Merci beaucoup Manon d'être venue sur notre podcast. Ça nous fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir. C'est partagé. Moi, il y a une question que j'aurais aimé te poser en commençant. C'est un peu un retour sur les élections, la campagne qui a eu lieu. Tu t'es présentée comme coporte-parole. Comment ça s'est passé, dans le fond, ta campagne au niveau médiatique, tout ça? Comment tu t'es sentie représentée dans les médias, en fait? Bien, écoute, premièrement, il faut savoir que dans ma vie, moi, c'était la première fois que j'étais porte-parole. C'est quand même une job un peu différente. Moi, je taquinais beaucoup. Gabriel, mon coporte-parole, a beau avoir la moitié de mon âge, mais il est mauditement plus expérimenté que moi comme porte-parole. Ça fait que pour moi, ça a été, d'entrée de jeu, une expérience qui m'a demandé de manger des croûtes puis d'apprendre rapidement. Puis, en plus, bien, la vie a été bien, bien spéciale parce que l'année de la campagne, au mois d'avril, la campagne a eu lieu en octobre. Je me suis cassé le fémur à Mont-Tremblant. Et donc, ça a eu comme impact où j'ai été en retrait de l'actualité politique pendant presque trois, deux mois, mettons, deux mois plein. Et donc, là, c'est spécial parce que tu commences l'année alors que, on le sait très bien, une campagne électorale, ça ne commence pas le jour du déclenchement, là, ça a commencé. Tu t'arranges pour faire des médias, etc. Je lançais mon livre à part de ça au mois de... Bien, c'était prévu au mois de mai, mais finalement, ça a été en juin. Bref, la vie a fait que j'ai été obligée de m'arrêter. Et moi, j'ai les médias traditionnels, la caméra particulièrement, comme plusieurs des filles, des femmes, c'est quelque chose avec lequel je ne suis pas à l'aise, malgré quatre ans d'expérience, là, à ce moment-là. Mais c'est sûr que, je ne vous cacherai pas, là, mon angoisse la plus grande, c'était les débats des chefs. Ça, tu sais, ça, c'était pété, là. Là, c'est pas juste que... Puis comment la politique est faite au Québec, malheureusement, à mon sens, c'est que, surtout en période électorale, tout est centré sur le chef ou la chef, tu sais. Alors, nous autres, à Québec solidaire, on n'a pas de chef, on a deux co-porte-parole, mais c'est sûr que, tu sais, on a eu... On ne peut pas aller faire le débat des chefs à deux, là. Ça prend une des deux personnes. Alors, ça, c'était pour moi le plus stressant. Et le top stress, là, c'était le débat en anglais. Parce que je ne sais pas si vous m'avez déjà entendu parler en anglais, mais c'est pas fort, c'est pas fort, vraiment pas fort. Je ne peux pas me qualifier, disons, comme étant, mais c'était un défi. C'était vraiment un défi de plus pour moi, là. Comment ça a été décidé, ça? Désolée, mais sur qui était... Entre moi et Gam, qui... Bien, c'est-à-dire qu'on a discuté, lui et moi, on a regardé la conjoncture, on a regardé notre compréhension de ce que le Québec avait besoin. Puis, tout suite, je ne vous cacherai pas l'image d'avoir quatre gars au débat des chefs, même si ça me suscitait beaucoup d'angoisse de faire... Oui, d'angoisse, c'est le bon mot, de faire ce pas-là. Pour moi, il y avait quelque chose qui n'avait pas de bon sens. Ça fait que j'ai décidé de relever le défi. Et Gabriel m'avait dit d'entrée de jeu, tu sais, Manon, moi, là, je ne suis pas ici pour faire un égo-trip, là. Moi, je suis... Puis moi, c'est la même chose. Alors, donc, toutes les deux, on avait comme préoccupation. Qu'est-ce que le Québec a besoin de voir et de... Et je pense qu'à ce moment-là, si ça avait été Gabriel qui serait allé, je pense que le Québec, tu sais, déjà, c'est un jeune homme, tu sais, souvent, il y a ce que les... Ce que nous, comme femmes, on reçoit comme... On reflète quand on est dans les médias et tout ça. Mais quand tu es jeune aussi, il y a beaucoup de stressisme. Il y a beaucoup de préjugés. Il y a beaucoup. Et Gabriel, elle ne se faisait même pas un an qu'il était député. Alors, l'analyse qu'on faisait, c'est que c'est les préjugés qui allaient guider les gens. En tout cas, l'analyse que moi, je faisais, que je lui partageais. Puis moi, même si j'avais le vertige comme ça se peut pas, j'avais le sentiment profond que ça allait faire du bien au Québec de voir une femme comme moi, bien, dire oui, la politique appartient à tout nombre. C'est pas rien qu'au gars, c'est pas rien qu'au gars à la cavate. Puis j'étais la plus jeune, en plus. J'étais pas juste la femme. J'étais la plus jeune des trois. Alors que j'ai déjà... J'avais à l'époque 55 ans. C'est pas très jeune, entre vous et moi, là, mais j'étais la plus jeune. Alors donc, tout dans tout, on en a convenu, Gabriel et moi, que j'allais faire le saut. J'allais y aller. Et les membres ont trouvé que c'était le bon choix qu'on avait fait tout à l'heure. Puis je trouve ça intéressant aussi parce qu'il y a beaucoup dans ton livre, tu reviens souvent sur le fait d'être une leader, mais une leader différente. Puis je pense que ça s'est vu beaucoup, justement, au débat des chefs. Peut-être que ça te stressait vraiment énormément d'y être, mais je pense que ce que tu dégageais, c'était profondément différent des autres candidats. Je sais pas comment tu... Ouais, comment t'en es arrivé à ça, cette posture-là, d'être un leader qui va plus chercher la concession, qui va plus chercher... T'sais, plutôt que de toujours être dans une posture d'attaque, t'sais. Ou le fameux « moi, je sais, moi, je sais ». Ouais. Bien. Bien, je pense que c'est pas, pour moi, c'est pas une posture. C'est comme ça que je suis. J'ai confiance aux gens. J'ai confiance en la démocratie, à l'intelligence collective, pas l'intelligence, disons, mal guidée par de la désinformation, par un discours dominant qui discrédite soit des façons de penser, des façons de faire, quoi que ce soit. Je crois à la délibération. Et donc, quand moi, je suis arrivé au débat des chefs, malgré le grand stress ou quoi que ce soit... Par exemple, quand c'était des... Dans deux des débats, c'était des... Les questions venaient des citoyens et citoyennes, t'sais. Alors, c'est mon métier d'envie d'écouter les gens. Alors, je stressais pas de la question, j'écoutais la question. Et j'essayais, dans le meilleur du possible, dans ce que, bien sûr, on s'est entendu en équipe sur ce qui devait ressortir comme message, etc., j'essayais de répondre à la question de la personne, tu vois. Et je pense que c'est ça, peut-être, que tu as perçu, Coralie, c'est cette idée que... Ma connexion, ma communion, j'allais dire, je trouve ça un peu fort. Ma connexion avec les gens était là, j'étais présente, je répondais à leurs questions, versus je redisais un message, une cassette. Et c'est ça. C'est un sport, mais moi, je crois en l'intelligence des gens. T'sais, c'est sûr que si je prends des mots pour pas qu'ils me comprennent, ils vont pas me comprendre, t'sais. Je suis même capable d'imaginer que j'adapte un peu mon langage quand je parle à des gens. T'sais, moi, j'ai travaillé longtemps dans un groupe de femmes. Puis, quand tu travailles avec un groupe de femmes, t'sais, mon objectif, c'est pas que moi, j'ai raison. L'objectif, c'est qu'on se comprenne. T'sais, je travaillais dans un centre de femmes où l'approche féministe, c'est la base de notre outil de travail. Donc, l'objectif, pour moi, c'est pas d'avoir raison, c'est d'avancer avec les femmes dans la compréhension d'un enjeu, d'un sujet ou de la politique même. Alors, je pense que j'ai juste gardé la même attitude, y incluant envers mes collègues avec lesquels je débattais. C'est-à-dire que je prenais la peine de les écouter, quand ils m'adressaient quelque chose. Puis, peut-être, là, je vais, parce que je suis dans un podcast féminin, je vais le dire profondément, j'avais un avantage sur les trois autres, c'est que je n'étais pas bourré à la testostérone. Donc, c'est un avantage parce que j'avais pas ce besoin d'attaquer. Ça paraît. Ça paraît, oui. Et pourtant, avoir le poil qui me pose en face, j'ai pas mal de testostérone. Mais c'est ça, je pense que c'était vraiment un avantage parce que j'étais pas dans cette attitude d'attaque. J'avais pas ça. Quoique, tu sais, j'ai rappelé, je me souviens très bien, un moment donné, j'ai fait, bien là, je suis flabbergasté. Tu sais, ça m'a pas empêché de rappeler à l'heure, M. Couillard, de demander à M. Lisée de me respecter ma parole, de me laisser parler. Tu sais, c'est pas juste, j'attendais... Tu peux pas se faire appeler ses pieds non plus, là. Non, c'est ça. Mais j'étais pas obligé de crier plus fort. « Allez, vous me crierez pas, les filles, là, mais en studio, là, un moment donné, les boys, ils parlaient tellement fort, un sur l'autre, que moi, j'avais de la difficulté à l'entendre, à les entendre. » Fait que je me disais, vous savez comment ça marche, hein? À la maison, là, j'avais beaucoup de compassion pour les gens à la maison. Fait que oui, c'est stressant, mais tu vois, c'est ça. Et probablement, je vous raconte une petite anecdote parce que moi, j'ai comme bien des femmes un sentiment d'imposteur, hein? C'est pas fait pour moi, c'est pas ma place. Tu sais, moi, en plus d'être femme, je viens de la classe populaire. Tu vois, tu viens de la... J'ai pas de bac. Tu sais, c'est comme... Je réponds pas du tout aux préjugés, aux standards de ce qui est prévu quand t'es député, particulièrement quand t'es coporte-parole d'un parti ou chef parlementaire. Mais j'étais extrêmement stressé. Et le débat à TVA, quand je suis arrivé, mon Dieu, j'ai donné les larmes aux yeux encore, il y avait plein de gens qui étaient dans la rue et qui m'attendaient, mais pas pour me lancer des tomates, pour m'encourager. C'est... Je pense qu'après ça, j'étais prête à n'importe quoi, tu sais. J'étais vraiment... Les gens, puis j'ai encore l'image, il y en a qui étaient sortis sur leur balcon. Bon, c'est sûr, c'est mon comté, les gens me connaissent. Ça fait déjà quatre ans que j'étais député. Je remets pas ça en cause, mais c'est ça. Ça fait du bien. Oui. Bien, de se sentir encouragé. Puis je pense surtout, tu sais, tu disais, dans le domaine politique, il y a tellement... Tu sais, il y a pas autant de femmes que d'hommes, tu sais. Fait que de recevoir le... Tu sais, puis justement, quand on a ces sentiments-là de l'imposteur, peu importe, d'où vient le support. Quand t'en as, on dirait que tu te dis comme... Wow, je suis capable de tout faire. Je pourrais tout faire, tu sais. Oui. Oui. Puis je sais pas, toi, comment tu vois ça, au niveau politique, comment on pourrait faire qu'il y ait plus de femmes? Pourquoi il y a pas... Tu sais... Je sais que c'est une question quand même complexe, là. Une grosse question. J'ai envie de vous la retourner. C'est ça qu'il y a pas de jeunes femmes. Moi, moi, j'ai quelques pistes, là, dans le sens, ça fait plusieurs années avec Québec solidaire, tu sais, partie féministe, assumée, qui a, depuis le jour 1 de sa création, toujours présenté 50 % de femmes comme candidate, qui a toujours une femme comme porte-parole. C'est le fait d'avoir... de s'être assuré qu'il y avait deux postes comme porte-parole, dont un des deux, un homme et une femme. Je dirais, bien, premièrement, je suis pas une historienne, mais l'espace public, l'espace politique depuis des siècles, peut-être même des millénaires, mais je vais dire quand même Platon, depuis des siècles, c'est un espace qui appartient aux hommes, qui a été construit par les hommes, réfléchi par les hommes, expérimenté dans le sens de l'exercice de la démocratie, le droit de vote, etc., bon, et de l'occupation du débat public et politique. C'est quelque chose qui appartient aux gars depuis des siècles. Les femmes, bien sûr, de toutes sortes... Je parle... et là, vous comprendrez que je parle, bien sûr, dans les sociétés occidentales, je sais que dans plusieurs communautés autochtones, c'était différent. Je sais pas que c'était partout pareil, mais moi, mes racines sont plus européennes qu'autre chose. Donc, je pense que ça, ça joue, tu sais, quand ça fait des siècles, puis peut-être même quelques millénaires, que l'espace public, démocratique, politique, de décision de la cité, être citoyen, c'est une histoire de gars, bien, c'est sûr qu'on ne peut pas dire que c'est quelque chose qu'on s'est transmis de mère en fille depuis des siècles. Alors donc, on n'est pas... Par contre, je dis pas qu'on était complètement à côté de la chose communautaire, voire même démocratique. Je veux dire, ça fait longtemps que c'est les femmes qui s'occupent de structurer les communautés, de s'assurer que tout le monde a sa place, que tout le monde mange, que tout le monde... Tu sais, c'est pas nouveau d'aujourd'hui, mais ceci étant dit, fait que pour moi, ça, ça n'est un élément d'analyse. C'est quand même, c'est un pas des millénaires. Donc, il faut qu'on apprenne. Ensuite, ce monde-là, il a été inventé aussi par les gars. La politique, c'est une affaire de goûte. Puis même, je te dirais, tu sais, de Mme Cazgan aujourd'hui, même, c'est comme le standard. Quand les gens ferment les yeux, ils pensent à quelqu'un qui fait de la politique, la première chose qu'ils voient, c'est un homme. Et la deuxième chose, c'est la façon de faire des hommes qu'ils voient. Puis en plus, c'est la façon de faire de l'élite. Parce que, puis c'est pas pour rien qu'il y a des cravates puis des tailleurs au Parlement. C'est pas juste une question de, c'est, tu sais, je regardais à soi, moi, je suis super, tu sais, avec mon chandail, je suis dans le décorat, mais sauf que c'était pas ça. Puis pourquoi c'était pas ça? Parce que, bien, c'était l'élite. Puis l'élite, bien, elle a toujours porté des chapeaux de forme. Elle a toujours porté. Tu comprends? Alors donc, bien, c'est pas, tu sais, puis il faut que tu parles fort. Puis c'est comme, quand la, quand la, 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 et même, même la reine, j'emploie volontairement la reine. La reine, oui. La reine politique est faite comme un champ de bataille. On est, notre tradition politique est britannique. Ça fait que, donc, c'est deux rangées face à face, tu sais, puis c'est celui qui tire sur l'autre. Puis là, bien, c'est un combat. Et, fait, donc, c'est, moi, je pense que il y a beaucoup là-dedans des choses qui font ça me tente pas. Puis après ça, bien, c'est tout le monde médiatique. Ça non plus, ça tente pas. Tu sais, quand tu te fais, je pense, bien sûr, comme ma collègue Catherine Dorion, tu sais, de la semaine 1 qui est arrivée au Parlement, on a parlé de comment qu'elle s'habillait. Et on en a, je veux dire, les, ceux qui veulent maintenir le statu quo, qui veulent maintenir justement le, faut pas que ça change, là. Bien, ces gens-là ont tout fait puis ils continuent de faire pour que, pour signifier à Catherine que cette enceinte-là, tu peux pas faire ce que tu veux. Et pourtant, Catherine est super respectueuse des règles de... Mais comme moi, tout comme moi, elle a pas envie de se mouler à quelque chose qui est pas elle-même. Là, je parle pour elle, là, c'est pas bien fait, mais parce qu'elle l'a dit dans toutes sortes de... Tu sais, je veux dire, moi, là, je continue à porter au Parlement, vous les voyez, mes filles, je continue à porter mes bottines, je continue à porter mes jeans, puis ça fait pas de moi être quelqu'un d'impertinent, ça fait juste que la classe populaire arrive au Parlement. Y a-t-il vraiment un cas de vestimentaire? Non, il y en a pas. Bien, là, il y en a un maintenant. Ah, OK. Il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Et là, dans l'épisode de l'année passée, on parle de 2018, pas 2019, dans l'épisode de la TUC, les Doc Martens, les libéraux principalement, mais les autres parties ont clairement commencé à gosser. Je me permets d'utiliser ce mot clair. Et là, on a dit, bien, il n'y en a pas de cas de vestimentaire, c'est quoi le problème? Hein? S'il n'y en a pas. Là, on a dit, OK, si vous voulez qu'on s'en donne un, on va le discuter. Puis le président de l'Assemblée nationale, à ce moment-là, M. Peradi avait dit, bien, moi, je serais bien ouvert à ce qu'on discute. Effectivement, il y a la pratique, mais il n'y a pas de règlement ou quoi que ce soit. Alors, si vous voulez, on pourrait discuter ensemble d'un cas de vestimentaire. On pourrait le déterminer ensemble. Bien, croyez-le ou non, ils ont eu beau nous gosser, là, bien, ils ne sont jamais présentés à des réunions. Nous autres, on s'est fait un devoir. Chaque fois que le président appelait pour avoir une réunion, on s'est fait un devoir d'être là, en disant, bien, oui, on va en parler. Ce n'est pas notre priorité, mais ça semble être une priorité pour les autres partis. Ça fait qu'on va faire le travail. Bien, ça n'a jamais eu lieu, ces rencontres-là, jusqu'à temps qu'encore une fois, encore Catherine, se fasse rappeler à l'ordre alors qu'il n'y avait pas de règles. Ça fait que en disant que maintenant, c'est, la ligne, c'est tenue de ville. Un coup qu'on a dit ça. Ça, c'est encore plus flou. C'est vague, là. C'est vague. Ouais. Fait que, voilà, mais écoutez, je pense, comme féministe, on s'entend, là. Comment se fait-il qu'on s'attarde autant à comment s'habiller quelqu'un? Surtout comment s'habiller les femmes, là. Oui, excuse-moi, je l'ai dit au masculin. C'était tellement... Mais je veux dire, dans cette situation-là, je veux dire, Catherine Dorion, elle s'est fait ramasser. Tu sais, je me rappelle, je crois, Sol Zanetti aussi, au départ, je ne me rappelle pas comment il était habillé, mais il avait fait un peu jaser, mais c'est toujours... Tu sais, puis l'épisode de l'Halloween aussi. Oui, exactement. Où Catherine Dorion, c'était, pour faire une blague, s'est habillée en tailleur, parce que c'était comme un déguisement pour elle, finalement. Bien, c'était un gros pied de nez en disant, vous dites toujours que je suis mal habillée, vous allez comprendre, je suis capable de m'habiller comme ça. Puis c'est un pied de nez, c'est une blague, mais qui a vraiment mal tourné, là. Il y a des gens, des femmes qui se sont senties attaquées là-dedans, alors que Catherine n'attaquait personne. Elle disait juste, vous n'arrêtez pas de me dire que je ne m'habille pas correct, là. Je vais m'habiller, tu sais. Je vais m'habiller. Non, mais tout ça, pour dire, c'est le double standard. On est encore là. Voilà une autre raison pour laquelle les femmes se tiennent peut-être un peu loin de la politique. plusieurs femmes le disent. C'est juste, c'est étonnant. C'est comme si c'est ça que les gens, les médias surtout, et les politiciens masculins, c'est ça qu'ils regardent en premier. Fatiquant. Fatiquant. Ça, c'est sans compter. Au moins, j'espère que là-dessus, on a fait plus d'avancées, mais on n'est pas loin encore du moment de la présence de Djéry Slavounas au Parlement, là. Tu sais. Les commentaires désobligeants sur les façons des femmes de s'habiller. Pas désobligeants parce qu'ils n'étaient pas fins, mais parce que c'est comme toujours cette séduction. Hé! Et t'es élue comme toi, là? – Oui, c'est ça. On est sur le même pied d'égalité. – On est sur le même pied d'égalité, toi. Fait que c'est probablement ça qui contribue. Mais tu vois, moi, je pense, tu sais, un parti clairement féministe qui croit profondément qu'il faut changer le système. On a réussi à faire une petite faille. Et là, on est rendu, après 10 ans, on est rendu 10 députés. Moi, ça me donne l'espoir pour la suite, tu sais. – Hum-hum. Puis, parlant, j'ai l'impression qu'on n'entend pas tellement Québec solidaire ou Manon Massé sur le sujet, parce que peut-être que, justement, les médias le permettent pas, mais concrètement, qu'est-ce qu'on pourrait faire au niveau politique pour améliorer les conditions de vie des femmes de manière... Tu sais, pas nécessairement pour se présenter à l'Assemblée, mais vraiment, dans leur quotidien, qu'est-ce... Tu sais, parce qu'on le sait, là, c'est pas... On n'est pas... C'est pas encore égal, mais comment on pourrait... Tu sais, ce serait quoi les solutions que demain matin, si tous les partis se mettaient d'accord, ça serait super facile d'appliquer, puis ça changerait directement le quotidien des femmes, finalement. – Bien, moi, peut-être que j'ai le piton collé, là, mais je dirais, la première affaire, c'est la question des revenus. Quand, en partant, tu le sais que t'as moins... C'est pas juste la question d'avoir moins de pouvoir d'achat, c'est quand t'as moins de pouvoir d'achat, quand t'es pauvre, tu passes une partie de ta charge mentale à te demander comment tu vas te nourrir, comment tu vas t'habiter, te loger, pardon, les enfants. En plus, il y a des enfants, bien là, on n'en parle même pas. Tu sais, il y a encore des études... Bon, non, je parle de pauvreté. On n'est encore pas à salaire égal. Les femmes, encore, occupent majoritairement des métiers traditionnellement féminins qui sont moins payés. Donc, ça, là, pour moi, c'est la première affaire. Il faut améliorer les revenus des femmes. Après ça, il y a toute la question des services publics, c'est-à-dire que les femmes, puisqu'elles, encore, très, très majoritairement, s'occupent des enfants, des personnes les plus vulnérables, soit les personnes handicapées ou whatever, et des aînées, tu sais, qu'elles prennent la charge de leurs proches, bien, les services publics sont essentiels. C'est pour ça que les CPE, c'est si important. Pas juste pour que les femmes puissent aller travailler. Ça, c'est comme ça qu'on l'a inventé, là. Mais c'est pour partager la charge que ça veut dire d'avoir un enfant et de s'en occuper dans son bien-être, dans son développement, dans son... Alors, donc, quand on fait de l'austérité, comme ont fait, je dirais, les gouvernements depuis les années 90, on pense beaucoup à M. Couillard, là, mais c'est normal, vous étiez peut-être même pas nés, là, mais avant M. Couillard, il y a eu aussi des gouvernements qui ont imposé des mesures d'austérité à nos services publics. Et là, quand tu t'attaques aux services publics, tu t'attaques à ce que les femmes, on a besoin pour justement retirer une partie de la charge mentale. Les CPE, les services aux aînés, les... à l'école, les enseignantes, les psychothérapeutes, etc. Si on n'a pas ces services-là, les femmes, ça augmente notre charge. On est les aidantes naturelles. Il n'y a rien de naturel, là. Non, c'est ça. C'est un beau construit social, mais en plus, c'est les femmes qui travaillent encore plus dans ces établissements-là. On s'entend. T'es vraiment féministe. Donc, quand on fait des mesures d'austérité, on s'attaque aux femmes qui sont dans les services, donc les infirmières, les enseignantes, etc. Donc, les femmes qui utilisent ces services-là et donc, par conséquent, la charge mentale, puis là, j'arrive à l'autre volet après les revenus, les services publics, la charge mentale, les femmes ont encore la charge mentale de la responsabilité domestique. Ce n'est pas pour vous autres si vous voulez en appart, mais si vous voulez en appart avec quelqu'un d'autre, mais c'est clair qu'il y a eu du cheminement pour le ménage, pour s'occuper des enfants. Quand les femmes ont… La cuisine. La cuisine aussi. La cuisine. Mais ce n'est pas juste de cuisiner, c'est parce qu'il faut se dire qu'il faut faire l'épicerie. Puis ce n'est pas juste de faire l'épicerie, on est pauvre. Ça fait que c'est de se dire, ils sont où les spéciaux pour que je sois capable d'acheter. Puis ce n'est pas juste ça. Si tu as des enfants, c'est comment je vais équilibrer le lunch du midi avec le souper du soir pour m'assurer que ça, c'est une charge mentale terrible. Puis planifier le ménage, je veux dire l'entretien de la maison, du linge, le rendez-vous chez le dentiste. Cette charge mentale-là, elle est importante. Puis les études nous disent que… Puis là, je n'ai plus les derniers chiffres, là. Fait que, citez-moi pas, là. Mais tu sais que malgré tout le travail que les féministes ont fait depuis 30 ans, 40 ans, 50 ans, c'est toujours les femmes qui, de façon extrêmement majoritaire, ont la charge de gérer la maison, du domestique. Fait que finalement, pour les gens, dans le fond, qui nous écouteraient et qui ne savent pas, c'est quoi la charge mentale? C'est vraiment tout ce qui est l'organisation derrière ces tâches domestiques-là. Ce n'est pas le fait de faire les tâches en tant que telles, c'est de les organiser. C'est bien sûr que je comprends. Oui, oui. Je rajoute la couche. C'est que si ce n'est pas fait, c'est une charge mentale aussi. C'est pas, tu sais, c'est, bien sûr, il faut avoir, je vais prendre l'exemple. Bien sûr, il faut avoir du détercif, du savon pour faire le lavage de ton linge. Ça te prend ça. Si tu n'en as pas, tu ne pourras pas faire le lavage de ton linge. Fait que là, peu importe qui va faire le lavage, ça prend du détercif. Il y a du détercif, ça va bien. Maintenant, il y a du lavage à faire. Fait que tu as raison, on peut partager cette tâche-là, mais si tout le lavage reste dans laveuse, je ne sais pas si j'ai vécu ça, moi, ça m'est arrivé. Le lavage reste dans laveuse, bien, la charge est là, ah, est-ce que ça a été bon, etc. Le lavage n'est pas fait, oh mon Dieu, mais là, les enfants, c'est parce que moi, j'ai eu des enfants, c'est pour ça que je, ah, mon Dieu, les enfants, mardi, les enfants vont avoir, mettons, leur soccer, whatever, le short sont-tu propre? Là, ce n'est pas juste de faire le lavage, c'est d'être sûr de laver la bonne chose. Fait que tout ça, c'est ce qu'on appelle la charge mentale. Puis le dernier élément, je ne te cacherai pas, c'est toute la question des violences faites aux femmes. Je voulais, je vais t'entendre là-dessus, justement. Bien, surtout de ce temps-là, c'est tellement décourageant. Mais bref, tu sais, tu me disais, tu sais, comment on pourrait améliorer la vie des femmes. Oui, la pauvreté, oui, tout ce qu'on a dit tantôt par rapport au service public, la charge mentale de la gestion domestique, mais combien de femmes, à chaque minute de leur vie, gèrent les impacts d'un abus, d'un abuseur passé, présent et la crainte du futur que ça arrive. C'est fou. C'est fou. C'est fou. C'est fou. Alors donc, ça aussi. Puis ça, comment on va y arriver? Bien, tu sais, moi, j'ai plus de leviers faciles sur la question de la redistribution de la richesse, puis etc. On a une couple de leviers aussi sur la question de la violence, là. Tu sais, ça passe définitivement par l'éducation. Ça passe définitivement par un contrat social. Le contrat social, il est brisé. Il est brisé parce qu'on n'a même plus le temps. On parlait de temps avant de rentrer en nombre. On n'a même plus le temps de prendre soin de soi. Puis c'est vrai pour nous, c'est vrai pour les gars. Fait qu'imagine de prendre soin d'une relation, de prendre soin d'un conflit ou d'une tension avant que ça devienne un conflit. Fait que non, c'est... Puis après ça, bien, la violence, c'est aussi un rapport de force, là. On n'en parle pas assez, tu sais. Je pense à toutes ces femmes qui, à peu près, une fois par mois, il y a une femme qui marche juste parce qu'il y a un gars qui a voulu avoir 100 % du pouvoir sur sa vie. Complètement fou. Fait que ça aussi, c'est un autre élément. Oui. Puis... C'est un changement culturel qui est nécessaire, tu sais, justement, à travers l'éducation et tout ça, mais c'est démoralisant parce que tu le sais que ça ne va pas être changé d'ici cinq ans. Tu sais, ça ne sera peut-être pas changé d'ici... D'ici que nous, on soit rendus à, comme, tu sais, dans 50 ans, 70, qu'on ait des enfants qui s'en occupent et tout ça, mais c'est un long message à faire traverser de génération en génération, mais... Mais tu le vois-tu qu'il y a un progrès? Ah, c'est clair. C'est clair. Moi, quand... Puis là, ça, j'ai 56 ans. Quand j'ai commencé à travailler, donc quand j'avais 18, 19, 20 ans, la violence conjugale, c'était pas juste un tabou, c'était caché, là, caché dans le sens maintenu secret. Plusieurs me diront, ouais, mais c'est pas mal la même chose, Manon. Ouais, 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 mais à l'époque, là, t'allais même pas voir la police. Pourquoi? Bien parce que ça faisait pas partie du ranch. Oui, il y a encore des femmes qui meurent de la main de leur homme. Oui, il y a encore des femmes qui, à chaque jour, se demandent comment ils vont se rendre au lendemain parce qu'elles ont peur, parce qu'elles sont angoissées par la violence de leur conjoint. C'est vrai. Moi, je pense que ce travail-là, il y a eu des avancées, mais on doit continuer. Puis là, je vais faire un lien avec le temps. On est rendu dans une période de l'humanité où le... Puis là, je vais faire un lien, là, vous êtes pas obligés d'être d'accord avec moi, je vais faire un lien avec le capitalisme, où, dans le fond, la pression qui est mise sur les humains pour faire du cash, pour consommer, puis parfois juste pour répondre à leurs besoins, parce que ça, c'est juste le logement, là. C'est tellement fou comme un, c'est rendu cher. Bien, c'est pris comme un bien de consommation, le logement. Tabardax! C'est pas un bien de consommation. C'est une nécessité. C'est une nécessité de base. Mais c'est pas grave, il y a ça. Puis après ça, on passe notre vie à travailler pour finalement répondre à un système économique qui, lui, a décidé de se donner des règles qui sont pas des règles de justice et de répartition. Fait que c'est complètement fou. Les gens sont pressurisés. Ils arrivent à la maison, ils sont... À 220. Non, on vit dans un monde un peu de fou, je trouve. Fait que, moi, j'ai comme une... Tu sais, quand tu me dis, Cassandre, t'as-tu de l'espoir pour... T'as-tu vu le cheminée, t'as-tu de l'espoir pour la suite? Oui, définitivement, j'ai de l'espoir pour la suite. Quand je regarde, là, j'ai avatasse, moi, j'étais pas féministe, pas en tout. Je savais même pas, je pense, ce que ça voulait dire. Je lisais pas ses livres-là, j'avais pas ses connaissances-là. Fait que, tu vois, il y a quelque chose qui a cheminé, là. Aujourd'hui, les jeunes comme vous autres, qui se disent fièrement féministes... Moi, j'étais à l'époque où... Non, dis-moi pas que je suis féministe. Tu m'insultes, ça veut dire que je suis lesbienne? Wow! Attends, moi, j'avais deux insultes, là, ça. Me faire traiter de féministe et de lesbienne, c'est deux insultes. En tout cas, fait que oui, vous me donnez beaucoup d'espoir. Bien, est-ce qu'il y a quand même... Tu sais, parce que là, tu parlais d'éducation, mais est-ce qu'il y a des gestes concrets qu'on peut poser au niveau de l'éducation? Est-ce que ça passerait, je sais pas, par un cours de sexualité? Comment qu'on peut... comment on peut, comme, matérialiser ça, tu sais, concrètement? Oui. La même chose au niveau de la charge mentale, concrètement, comment qu'on peut... Tu sais, j'imagine que ça aussi, ça passe par l'éducation, mais... Oui, bien, pas seulement, parce qu'il y a des choix de société à faire, là. Mais c'est sûr qu'au niveau des relations entre les hommes et les femmes, principalement, je pense qu'il est temps qu'on découvre, non pas l'éducation à la sexualité, quoique c'est pas inintéressant parce qu'on peut apprendre des notions de consentement, de protection de soi, bon, etc., etc. Moi, j'aimerais mieux qu'il y ait des cours réservés pour ça, là, pas donnés sur le bord de la flaille, donnés par des personnes compétentes qui n'ont pas peur de parler de sexualité, mais qui n'ont pas peur non plus de parler d'identité de genre. Et moi, j'aimerais mieux qu'on parle de cours de saine relation parce que c'est pas juste la sexualité, une saine relation. Je trouve que ça met le focus juste sur un élément qui vient d'entrée de jeu, à mon sens, donner un avantage, entre guillemets, de privilège au gars. Alors, moi, j'aime mieux parler de saine relation. Puis, les saines relations, bien, c'est pas vrai juste avec tes conjoints, ton conjoint, ta conjointe. C'est vrai avec tout le monde. Fait que oui, je pense que de pogner l'éducation très jeune, on a milité beaucoup en faveur de ça. On était très tristes de voir que le gouvernement, alors qu'on avait de... C'était pas la perfection, mais jusqu'en 2003, je crois, il y avait des cours d'éducation à la sexualité, c'est comme ça que ça s'appelait à l'époque, qui étaient donnés dans une plage horaire. Bon, ça, c'est M. Legault qui a retiré ces cours-là. Moi, je m'en souviens. Pour vous autres, vous étiez trop jeunes. Non. Moi, je me souviens. Et donc, quand les cours ont été réintégrés sous les libéraux, il y a quelques années, ou l'année passée. Oui, ça fait... Projet pilote, il y a trois ans. Non, on ne l'a pas vécu, ce cours-là. Non, c'est ça. Puis, oui, c'est du n'importe quoi, dans le sens qu'il y a un cursus, mais on a rajouté encore sur les épaules des professeurs d'intégrer... Pas que je pense que ça ne peut pas... Les saines relations ne peuvent pas être intégrées un peu à toutes les sauces, j'en suis, mais quand il y a un jeune enfant de 11, 12, 13 ans qui dit, tu sais quoi, moi, je pense que je suis une fille, alors qu'il est identifié comme un gars biologiquement depuis sa naissance, je pense qu'il faut que tu sois équipé pour accueillir ça, là, tu sais. Même moi, qui ai fait beaucoup d'accompagnement dans ma vie, je ne suis pas toujours sûr que je serais capable de bien accompagner quelqu'un, juste pour qu'il soit en équilibre dans son... Fait que, tu vois, oui, je pense qu'il y a aussi l'intervention au quotidien. Tu sais, vous m'avez raconté quelque chose quand je suis rentré ici, comment, quand vous étiez plus jeunes, vous ne saviez pas mutuellement les unes les autres qu'est-ce que vous viviez dans vos relations intimes, et vous partiez du principe que vous viviez, bien sûr, ce qui se vit à la télévision, et donc, bien évident... C'est vrai que c'est ça le repère, hein? C'est le repère, bien sûr, c'est le repère. Tu vois, puisque les autres laissent transparaître, tu sais, de l'extérieur, mais ce n'est pas nécessairement la réalité. Tu vois, les gens autour de toi qui ont des relations sexuelles ou qui disent avoir des relations sexuelles, fait que tu dis, ah, bien, OK, j'imagine que moi aussi, I guess, mais pourquoi j'ai tout le temps ce sentiment-là que, comme ça ne fête pas avec mes valeurs, comme... Mais quand tu n'as pas... Quand tu vois rien d'autre que ça, tu sais, comme, par exemple, je ne veux pas parler pour les personnes trans, mais j'imagine que c'est un peu la même réalité. Quand tu n'as pas d'autres modèles, quand tu n'as aucune autre façon de voir qu'il existe autre chose, comment tu peux avoir une solution, tu sais, qui tombe du ciel? C'est extrêmement difficile. Fait que tu fais avec ce que tu as, tu sais. Exactement. Puis je trouve qu'on vit dans une société où on a énormément sexualisé les corps. Tu sais, je veux dire, c'est comme un... Mettons, si je m'en vais actuellement en Afrique, il y a encore des enfants qui se promènent nus jusqu'à l'âge de 7, 8, 9 ans. Bon, j'exagère peut-être un peu, mais en tout cas, aisément 6, 7 ans. Puis on ne sexualise pas ça. Alors qu'ici, bien, on va faire la revue, je ne me souviens plus laquelle, la petite fille de 4, 5 ans qui va être maquillée comme une adulte cargue... Cargue, en tout cas, vous savez ce que je veux dire. Et on hyper-sexualise ce corps d'enfant. Fait que c'est sûr que lorsque le corps n'est pas autre chose qu'un objet sexuel, c'est pas facile. Après ça, comment tu démêles ça? En plus, si tu n'en parles pas, puis tu... Fait que moi, je suis plutôt d'une approche... La sexualité, c'est une chose. Et ça fait partie, parce que s'il n'y avait pas de sexualité, je ne serais pas là. Personne. Toi non plus, toi non plus. On s'entend. Il me semble que j'ai retenu ça du micro de bio. Mais le corps n'est pas que sexuel. Le corps, c'est notre véhicule. Puis là-dessus, tant qu'à être là, j'ai envie vraiment de lever mon chapeau à mon amie Safia Nolin. Cette année, elle a fait... Elle a vraiment posé un geste extrêmement important, je trouve, pour les femmes. Et de dire, notre corps n'est pas qu'un objet sexuel. Vraiment. Et donc, votre hyper-sexualisation de mannequin qui n'existe pas, là, fourré-voulé dans le cul. Mon corps, je l'aime. Il est beau. Moi, je... Vraiment... Puis il y a Mickaël Bergeron, qui est un gars, mais qui a écrit un livre, justement, sur... C'est quoi? Je ne me souviens pas du titre du livre. Je suis désolé, là, mais qui parle de la grossophobie. Vraiment intéressant, ça aussi. Parce que là, c'est écrit par un homme, mais qui lui-même est victime de discrimination depuis toujours, mais qui souvent fait le parallèle avec comment on traite le corps des femmes, comment on utilise le corps des femmes et comment, quand tu es gros, bien, c'est un peu la même chose. Tu n'es qu'un objet sans intérêt autre que d'être gros. En tout cas, bref, je me suis éloigné un peu, mais tu pours dire que c'est difficile d'avoir des saines relations quand tu regardes les annonces de bières, de chars, de pêches, de... Puis moi, je pensais qu'avec l'avènement de l'Internet, enfin, on ne serait plus poigné avec les annonces. Eh bien, non, je me rends compte qu'il y en a de l'annonce, puis il y en a en plus mondialisé. Fait que là, on perd le contrôle sur bien des affaires. Fait que non, c'est pas cool. Oui, il faut vraiment plus de... Bien, comme, justement, la représentativité, comme plus d'images différentes partout. Comme, il faut qu'on en voit, justement, des personnes grosses. Il faut qu'on en voit des personnes trans. Il faut que ce soit normalisé pour que, justement, on arrête d'en parler comme si c'était autre chose que normal. Parce que, vraiment, c'est comme ça, en ce moment-là, c'est comme un corps mince, pas de problème, on l'accepte. Mais dès qu'il change un peu, justement, de cette hétéronormativité, c'est genre comme de la grosseur de qu'est-ce qu'on est censé voir habituellement à la télé, bien là, on est soudainement inconfortable. Puis on n'est plus trop à l'aise. Mais c'est justement là le problème où que, justement, le monde a de la misère à s'accepter puis à s'aimer puis à vraiment comme être fier de qui ils sont puis de vraiment vouloir essayer d'aller plus loin parce que, justement, il n'y a plus de barrières à leur physique, à ce qui ressemble à leur corps. Donc, effectivement, il y a des changements à faire là-dessus. Puis quand tu me parlais, justement, quand tu parlais de relations, qu'il faut enseigner sur les relations puis sur, justement, les interactions entre personnes, pas justement en sexualité et tout ça, mais c'est vrai puis je n'ai jamais vraiment réfléchi comme ça, mais si tu apprends à justement avoir des relations saines avec tes amis, avec tes parents, avec tes frères et soeurs, j'ai l'impression que ça ferait être beaucoup plus difficile de, après ça, faire du bullying, d'intimidation. Hum! C'est intéressant. Oui. Bien, moi, je viens de penser à ça comme ça, mais j'ai pas plus fait de réflexion, mais parce que ça me faisait réfléchir à tout ça. C'est intéressant. En fait, il y a quelque chose de l'ordre de si toi, tu te sens en équilibre avec toi-même, premièrement, parce que, justement, on t'a valorisé, on t'a, tu sais, t'as cheminé dans ta vie puis t'as pas eu à être abusé sexuellement, t'as pas eu à subir d'inceste, t'as pas eu à, tu sais, ou même de, comment dire, de te faire projeter dans la face dans les annonces télé à tous les jours qu'il faut que tu ressembles à ça puis il faut que tu répondes impérativement à de telle façon, de telle façon. Bref, si on te laisse libre, c'est quasiment de la liberté que tu nous... bien, ça, ça développe de la confiance en soi, là. Elle développe vraiment de la confiance. Donc, peut-être que ton hypothèse n'est pas si folle que ça, mais c'est vous autres qui font des études, les filles, hein. Fait que, amenez-nous les études. Mais je trouve que ça fait bien du sens. Puis, d'ailleurs, je reviens à Safia, j'avais entendu une entrevue après qu'elle ait sorti sa vidéo, puis c'est ça qu'elle disait. Elle disait, à partir du moment, au début, je trouvais le projet complètement paniquant, tu sais. Mais à partir du moment où je me suis dit, bien, voyons donc, Safia, tu te trouves belle, toi? Fait que, fuck le reste. Toi, tu te trouves belle, tu sais. Ouais. Fait que, c'est pas fou, ton affaire. Je pense que c'est avec The Womanhood Project qu'elle avait fait la vidéo, oui, oui. Safia, puis c'est ça, The Womanhood Project, ils font tellement de choses. Ils font avec plusieurs femmes, des femmes, comme de différentes ethnies, des femmes de différents poids, des femmes qui sont pas toutes du même âge, finalement. Puis c'est absolument incroyable, tu sais, le travail qu'ils font. Puis ça me fait penser, justement, tu sais, quand on parle d'images différentes, comment toi, justement, de par ton, la manière de ton identité de genre, en fait, comment tu viens le faire, autant que le coton ouaté de Catherine Dorion, comment ça vient faire exploser toutes les conventions, tu sais. Oui. Puis j'ai l'impression qu'on en entend de moins en moins parler parce que, justement, tu t'acceptes comme tu es. Puis c'est ça, comme Cass disait, il faut avoir plus d'images comme ça pour que, finalement, ça soit banal, tu sais, que ça soit plus un sujet de conversation, tu sais. Mais je pense qu'il y a encore du chemin, par contre, mais... Bien, c'est ça, parce que là, parallèlement à ça, il faut regarder ce que le système capitaliste nous donne. Bien, c'est lui, là. C'est lui qui a créé cette image-là. Tu sais, c'est ce système-là qui a voulu que les femmes en soient toutes pareilles, que les... Pourquoi? Bien, parce que l'industrie de la beauté, je m'excuse, mais c'est des milliards à travers la planète, tu sais, que les humains ont toujours voulu se parer, se tatouer. Je ne dis pas que... Tu sais, il y a... Ça fait partie de... Attends, ce que je veux vous dire, c'est... Je ne pense pas qu'il n'y a rien de neuf dans le fait de vouloir être belle, se trouver belle, sentir qu'il y a des moments spéciaux dans une journée, dans une vie. Bon, j'en suis. Pour moi, ce qui est vraiment problématique, c'est quand le système capitaliste est venu dire pour que tu te sentes belle, il faut que tu ressembles à ça. Et donc, par conséquent, je vais t'offrir... Ce que tu as besoin. Tout ce que tu as besoin pour être comme il faut que tu sois. Même si, ultimement, maintenant, on sait avec les recherches, c'est pas bon pour ta santé, les microbilles qu'il y a dans le maquillage se retrouvent dans le fleuve, les poissons en sont plein. Bon, tu sais, on sait tout ça aujourd'hui, mais c'est pas grave, le système capitaliste s'en fout parce que, oui, il continue à dire à travers tous les magazines, à travers les émissions, à travers tout, que pour être belle, il faut ressembler à ça, ressembler à ça. Mais, je reviens sur la question de la... C'est vrai que la moustache, tu sais, autant... C'est elle qui a pété la bulle, c'est... C'est... Voyons, Judith, Lucie, vous l'aviez invitée, tu disais. Judith, elle a pété la bulle, je ne me souviens pas, c'était en 2008, en 2012. Je n'ai pas mes repères ce soir, mais bref, elle a pris ça de front. Bon. Et, ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du moment où cette bulle-là a été pétée, j'en ai réentendu parler un petit peu quand j'ai été élu, mais les gens... Tu sais, moi, je me porte dans la face, puis je l'assume. Puis, donc, les gens sont un peu hypocrites, sont mal à l'aise de t'en parler, et il y a même des fois où c'est moi pour juste m'assurer que je vais rappeler que je sais que tu le sais, puis qu'on le sait, puis tout le monde le sait, je vais réutiliser ça comme un statement, comme une affirmation, comme la nécessité de se dire collectivement que la différence, ce n'est pas une faiblesse, c'est une force, de dire clairement à des jeunes. Regarde, tu sais, souvent, je vais faire des présentations dans les écoles. Regardez, tu sais, moi, je n'ai pas de bac, je n'ai pas de cravate. Comme femme, j'ai une moustache, puis oui, je suis au Parlement. Donc, je suis en train de dire, toi qui penses que tu n'es pas normal ou que tu ne fites pas dans les standards, mais toi aussi, tu as ta place là. Fait que pour moi, ça demeure un outil d'éducation populaire, mais c'est parce que je l'assume, tu sais, c'est pas, c'est parce que j'y crois profondément, c'est pas une game, là, tu sais, je crois que la diversité, c'est une force. Oui, puis c'est fou comment, tu sais, ça ne t'en prend pas beaucoup pour penser, tu sais, là, on parle des poils, mais tu sais, par exemple, moi, j'ai un duvet ou j'ai une moustache, tu sais, mais pour d'autres personnes, ils ne la voient pas, j'en ai pas, tu sais, mais ça ne t'en prend pas beaucoup pour te dire, oh non, il faut que j'ai plus ça, puis la même chose avec le poids, ça ne t'en prend pas beaucoup pour te dire, ah bien, je suis obèse morbide, alors que tu ne l'es pas du tout, tu sais, mais c'est fou comment cette image-là de la femme, ça ne prend pas grand-chose pour comme la transgresser puis se sentir mal à l'intérieur. Moi, honnêtement, je pose une question à vous deux et à toutes vos auditrices, et peut-être auditeurs. Et peut-être auditeurs, mais ils ne pourront pas répondre. Ben oui, ils ne sont pas des femmes, mais quand même. En tout cas, principalement, je m'adresse aux femmes, c'est, connaissez-vous une femme qui se sent, qui fit 100 % dans le modèle qui est là, qui nous est projetée? moi, je n'en connais pas. Il y a toujours un petit fil qui retrousse. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Le poids, la hauteur, les seins, le, 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 il y a toujours, le maquillage, pas bien maquillé, l'habillement, il y a toujours quelque chose qui retrousse. Fait que, conclusion, c'est parce qu'on est tous différents. Je disais même dans le livre de Michael Bergeron sur la grossophobie, ce n'est pas le titre du livre, mais il parle de la grossophobie, il parlait de comment les, même la notion de poids santé, hein, c'est fou, là, même le médical, les poids santé, ne tient pas compte, je ne suis pas capable de résumer son livre de 250 pages en une minute, mais ne tient pas compte qu'on n'a pas tous le même métabolisme, c'est pas, c'est une mesure objective qui a été prise, puis là, il raconte, le gars, c'est un journaliste, là, fait qu'il est documenté dans son affaire, et, moi, c'était la première fois qu'on m'exposait, puis, ça fait maudissement du sens dans ma tête, on est tellement différents, mais même moi, j'avais acheté cette idée de poids santé, là, mais dans les faits, si on est différents, ça veut dire que ça ne peut pas être la même règle pour tout le monde. Ben non, tu sais, il y a des gens qui sont plus musclés que d'autres aussi, qui, déjà, en partant, vont pas fêter dans ce point-là, il y en a qui sont plus grands, tu sais, la morphologie des gens est toute différente, tu sais, fait que c'est dur, c'est pas un indice, tu sais, puis il y a beaucoup de nutritionnistes qui, tu sais, je pense entre autres, ah, j'ai oublié son nom, le nutritionniste urbain, Bernard Lavallée, qui dit justement, le poids, c'est pas un indicateur de santé, c'est aussi simple que ça, tu sais. C'est extraordinaire, alors pourquoi on appelle ça le poids santé, et c'est vraiment pété, parce que moi, j'ai arrêté de fumer dernièrement, j'ai fumé plusieurs années dans ma vie, et là, parce que tu disais, tu sais, quand ça commence à retrousser, c'est moi qui m'assume pleinement avec ma moustache et tout ça, oups, là, j'ai pris 35 livres en l'espace de deux mois, tu sais, qu'est-ce qui me monte à la tête, vous pensez? Imaginez, là, moi, là, qui m'assume pleinement, là, ah, là, c'est ça, c'est pas bien fun pour une porte-parole d'un parti, hey, moi, quand ça, ça me monte à la tête, là, je suis obligé de prendre mon autre, ma petite voix d'un bord, prendre mon autre, grosse voix de l'autre bord pour dire, hey, Manon, comment, comment, rentre pas dans ce jeu-là, tu sais, voilà. Comme quoi, personne n'est à l'abri. Comme quoi, personne n'est à l'abri, puis que c'est pas linéaire, c'est pas parce que, un moment donné, t'as réussi à enlever ces petites voix-là qu'il remonte pas, le commentaire d'un ami, d'un chum, d'une blonde, ah non, ça vient vite. Ben oui, c'est ça, c'est à contre-courant, on travaille à contre-courant. Oui. Tout à fait. Puis est-ce que tu penses, que le travail de Québec solidaire est encore plus difficile que pour certains autres partis, justement, parce qu'ils vont un peu à contre-courant, que c'est tout le temps contre le système, fait que c'est difficile de, mettons, de prendre de l'ampleur que comme, je sais pas, mettons la CAQ qui en si peu de temps forme un gouvernement majoritaire, tu sais, est-ce que tu penses que c'est plus difficile pour Québec solidaire? L'avenir nous le dira, mais pour la gauche à travers, la gauche, dans le sens des partis qui visent le bien commun, qui visent la redistribution de la richesse, je veux pas faire de débats sémantiques sur gauche-droite, mais c'est sûr que les partis de gauche qui assument pleinement la nécessité de revisiter le système, incluant le patriarcat, ça, il y en a pas beaucoup à travers la planète. Non. Surtout le dernier petit bout que j'ai rajouté. Mais ceci étant dit, ce que j'aime beaucoup de mon parti, puis c'est ça qui me rend fière d'avoir travaillé avec d'autres, à le créer, puis à... je trouve que c'est vraiment une marque québécoise extraordinaire, c'est que c'est un parti qui tient sur des piliers qui sont pour moi fondamentaux. Quand on dit un parti féministe, c'est vrai. Quand on dit un parti écologiste, c'est vrai. Un parti de redistribution de la richesse, donc, l'unité contre les... un parti de gauche, c'est vrai. Mais dans d'autres pays, ils sont obligés de faire trois parties différentes. Nous, on a été capables de réunir les mouvements sociaux féministes, écologistes, de gauche, syndicales, même alter-mondialistes pour se retrouver et indépendantistes se retrouver à travers Québec solidaire puis créer ensemble un projet de société qui intègre tout ça. Mais ça impose inévitablement de remettre profondément la question du système C'est pour ça que quand François Legault annonce ses mesures sur la lutte au changement climatique, c'est sûr que vous allez m'entendre gueuler parce qu'il maintient le même système. Il pose zéro question sur la croissance. C'est comme si la planète, on pouvait en avoir 18 pareilles puis ça ne pose pas de problème parce que lui, il croit à ce système-là. C'est sûr qu'il y croit qu'il en bénéficie en tantrieux. Moi, je pense que Québec solidaire, oui, c'est plus long, c'est plus difficile parce que Québec solidaire ne veut pas gouverner pour gouverner. Il veut gouverner pour changer profondément les choses. Et ça, je peux vous garantir, comme tous les systèmes qui ont les privilèges, qu'ils ne vont pas se laisser faire. Puis je pense que la motoneige, là, c'est... Bon, je ne sais pas quand elle va passer le podcast. ça va être... Sûrement, c'est ça. Mais bref, les médias ont souvent, un certain nombre de médias, la facilité de discréditer les propos de Québec solidaire pour la simple et bonne raison que ça les dérange. Puis ultimement, c'est leur système qu'on est en train de remettre en cause. Mais, et c'est pour ça que je nous souhaite une noix d'espoir, qui se reconnaît dans Québec solidaire. Bien, c'est pas mal votre génération. Pourquoi? Bien, je pense, entre autres, c'est que vous avez compris qu'il faut leur voir le système. Ma génération, on n'a pas voulu le comprendre alors qu'on avait tous les indicateurs. La vôtre, bien, vous êtes prêts à le comprendre. Ça fait que, moi, je pense qu'on va y arriver. Mais penses-tu que c'est encore plus transparent, justement, les réalités qui se passent dans ce monde à cause des réseaux sociaux? Puis c'est à cause de ça, justement, qu'on est extrêmement sensibilisés sur plein d'enjeux. Que, tu sais, comme ton... J'étais pas... La politique, ça m'a jamais tant intéressée. Fait que, justement, tous ces enjeux-là de pauvreté puis de, tu sais, violence contre les femmes, j'en entendais pas parler. Mais maintenant, avec les réseaux sociaux, bien, c'est juste ça que je regarde parce que c'est ça qui m'intéresse. Genre, j'en ai appris, j'ai vu qu'il y avait un problème puis je m'en suis intéressée. Fait que maintenant, la politique, bien, par le fait même, ça m'intéresse. Mais, justement, comme d'avoir cette transparence qui se passe un peu comme sur l'Internet, tu penses que ça l'aide à donner comme une vision un peu plus réaliste des choses? Bien, en fait, ce que ça permet, c'est un peu ce qu'on se disait dans l'entrée de jeu, c'est une communication directe. ce que ça permet, c'est de la fausse nouvelle en masse. Oui, aussi. Il n'y a pas juste du bon, mais c'est sûr qu'un mouvement comme moi aussi, hashtag moi aussi, voire même le printemps est rare au Québec, c'est quand tu peux communiquer directement, quand tu peux créer ce genre de mouvement-là, je pense que oui, ça, probablement quelque chose que, par exemple, avant, tu n'étais pas exposé du tout, aujourd'hui, tu peux t'en trouver exposé. Je ne sais pas. Oui, oui, ça, c'est pas bien. Puis, attends, c'est pas bien, mais c'est parce que, je suis en train de penser, tu sais, entre autres, bon, hier, c'était... L'idée que j'avais un peu, c'était que, bien, tu sais, comme avant, dans le temps de, avec mes grands parents même, mais comme, tu sais, il n'y avait pas beaucoup d'accès à l'information en dehors du papier journal qu'ils recevaient chez eux, tu sais. Fait que, là, c'est vraiment le contraire en ce moment qu'on a, c'est que tu peux lire le journal de n'importe où que tu veux. Oui, oui. Tu sais, c'est vraiment, tu as accès à toute cette information-là. Justement, il y a le fait encore qu'il y a la fausse information puis qu'il y a des choses que tu peux décider de lire juste parce que ça te fait plaisir, tu sais. Mais, mais il y a comme un plus, un plus vaste, plus vaste réseau, justement, d'informations que tu as accès à... Oui, oui. Non, moi, je pense que tu as tout à fait un bon point. C'est sûr que je ne suis pas une spécialiste d'algorithme puis tout ça, mais il y a une chose que j'ai cachée, c'est que tu peux finir par voir des choses que jamais, moi, j'aurais vues quand j'étais jeune. Mondialement même, tu sais, c'était comme, même si j'avais beau lire le papier ou d'écouter le bulletin de nouvelles, ils ne me parlaient pas exactement de ce qui se passait, mettons, en Iran. Actuellement, mettons. Fait que donc, oui, dans ce sens-là, je pense que tu as absolument raison. Ce qui, pour moi, demeure un peu, puis parce que là, je me sens vieille matante, tu sais, c'est comme, souvent on a peur de ce qu'on ne connaît pas puis tout ça, tu sais, je vois bien, là, comment les jeunes, vous avez appris à gérer ces affaires-là, mais, tu sais, quand je vois la méchanceté avec laquelle les choses se disent derrière un écran, non pas que ça ne se faisait pas avant, mais tu pouvais au moins il pète ta gueule, tu sais, parce que tu l'avais en face de toi, tu sais. Ah, je pense même pas que les gens avaient le courage d'aller dire, je pense que c'est surtout ça le problème, je pense que peut-être cette méchanceté-là, elle existait, mais elle n'était pas dite, tu sais, ça fait que là, derrière les écrans, les... Puis... T'es protégée. Ouais, c'est ça, puis je pense que c'est vraiment, tu sais, c'est pas une génération, là, parce qu'on le voit, tu sais, peut-être moins sur Instagram, parce que c'est peut-être plus les jeunes ou Snapchat, mais on les voit, les commentaires, c'est vraiment, là, de tout type et de toute génération, tu sais, fait que moi, je pense que c'est vraiment le... Juste... Puisque le médium change, les gens, ils se permettent ce genre de commentaires-là qui se seraient pas permis avant, justement. Tu sais, c'est difficile d'être méchant pour de vrai, vrai, dans la face à quelqu'un, là. Ouais. Mais moi, je pense, tu sais, le bullying a toujours existé, là, tu sais, c'est comme... Mais je pense que c'est ça, il y a quelque chose de plus... Comme tu dis, il n'y a plus de filtre, il n'y a plus de... Fait que c'est comme... Puis, tu sais, on le voit, là, par rapport aux femmes, les femmes mangent la claque, là. Mais, tu sais, hier, c'était la troisième commémoration de la tuerie à la grande mosquée de Québec. J'étais sur place, on jasait, puis il y a un des hommes qui étaient là, qui étaient dans la mosquée le soir au Salatré, puis ce qu'il me disait, c'est ce qui... Parce que je disais, regarde, c'est vraiment le temps, on était à peu près 400 personnes dans la salle, un souper communautaire, des gens de toutes les nationalités, musulmans, chrétiens, anglicans, let's go, athées, lesbiennes, trans. Tout le monde. C'est vraiment une belle diversité. Puis le monsieur me disait, je disais, wow, c'est le fun, vous avez vraiment réussi à développer. Puis il me disait, oui, mais il dit, il ne va pas lire les réseaux sociaux ce soir. Et il a raison. C'est... Fait que... C'est assez... C'est assez... C'est ça. Pour moi, ça demeure un phénomène, mais comme je te dis, tu sais, quand ma grand-mère, à moi, a vu la télévision arriver, elle était sûre que là, la planète allait exploser, tu sais, c'est comme... Comment on peut... Fait que c'est pour ça que je suis critique envers moi-même quand je... Quand je vois ça, puis je vous vois aller là-dedans. Puis oui, on a à continuer nos luttes de la cyberintimidation. L'intimidation, ça n'a pas de sens. La cyberintimidation, ça n'a pas de sens. Puis je pense que... Je pense, vous saurez me le dire, mais j'ai l'impression que les autorités aussi commencent à prendre ça au sérieux. Hum-hum. Oui. Tu sais, c'était pas vrai ça. Ça, il y a dix ans, là, tu pouvais te faire traiter de n'importe quoi, te faire dire... Mais là, aujourd'hui, il n'hésite pas à aller intervenir auprès de personnes qui, sur Internet, tout le temps, bien sûr, parce qu'il ne faut pas aller à l'autre côté qui serait de... d'empêcher le monde de parler, là. Tu sais, la liberté d'expression, ça existe quand même. mais entre ça et susciter de la haine, du rejet, le... Fait que je trouve qu'il y a un petit peu plus d'intervention. Hum-hum. Puis en terminant, j'aimerais ça... Un moment de sage. J'aimerais ça savoir quel conseil tu donnerais aux jeunes, aux jeunes femmes, aux gens qui nous écoutent sur... Ouais, sur comment s'impliquer, comment changer les choses sans être assis à l'Assemblée nationale. Ouais, c'est ça. Ouais. Ben, écoute, ça prend de tout, hein. Moi, sincèrement, ça fait longtemps que je sais qu'il y a personne qui détient la baguette magique pour changer le monde. Tu sais, moi, j'ai été activiste pendant 35 ans dans la rue à faire des manifs, à organiser la Marche mondiale des femmes, tu sais, c'est comme... Et puis, il est arrivé un moment donné où je me suis dit, ben là, OK, je n'ai pas peur d'expérience de ce côté-là, puis à chaque fois que je gueule, je gueule contre le gouvernement. Ça fait que je vais aller les remplacer, comme ça, on va régler le problème à la source. Mais, ça fait que oui, moi, je pense que l'Assemblée nationale, c'est une chose, puis oui, il faut... Puis tu me dis qu'à s'en ne pas y aller, mais je vais y aller. C'est oui, ça prend du monde, là, on ne peut pas laisser ça aux autres. Moi, j'ai laissé ça aux autres toute ma vie. Je pense que s'il y a du monde qui sont prêts, puis s'il y a des femmes qui sont prêtes, puis moi, je regarde chez nous, Émilie, il a 26 ans, attachez votre sucre à cette fille-là, ça la drive, puis ça inspire plein d'autres jeunes femmes à dire, ben, moi aussi, je vais m'affirmer. Et elle aussi, pas des Doc Martens, personne n'en a parlé. Bon, c'était ma petite ligne éditoriale. Mais je pense que vous le faites, anyway, déjà beaucoup, c'est-à-dire, à partir du moment où tu as fait des prises de conscience, que ce soit comme féministe, comme écologiste, comme personne qui aspire à l'égalité entre les hommes et les femmes et entre les femmes elles-mêmes, comme je dis toujours, ben, tu as un devoir, à mon sens, de communiquer ça. Alors, c'est dans ton quotidien par, oh, ta blague, elle est vraiment pas drôle, tu sais, jusqu'à, ben voyons donc, man, que c'est que tu viens de faire là, tu sais, intervenir dans le quotidien, je pense que c'est la première place qu'il faut agir. Après ça, c'est, quand je dis qu'on a une responsabilité, c'est, il faut être capable, quand on le voit, de débusquer ce que les gens ne voient pas, tu sais, quand ton ami dit, ah, j'ai encore à engraisser, c'est comme, hey, t'es belle, t'es belle comme t'es, arrête-moi ça, c'est quoi, c'est quoi, tu veux répondre au système capitaliste, moi, je me suis tellement amusé avec des amis là-dessus. Après ça, ben, il est sûr qu'il y a des impératifs actuellement, ils sont planétaires, des impératifs des changements climatiques et tout ça, moi, je pense qu'il ne faut pas rester, il ne faut pas être devant cette montagne, c'est comme la violence faite aux femmes, tu sais, si on se dit, oh mon Dieu, ça tourne, t'es comme ça, ça va s'arrêter pas, ben, oh mon Dieu, la planète va sauter puis on ne peut plus rien faire, non, non, let's go, on se met ensemble, on relève les manches puis là, le pan s'ouvre puis il y a une multitude de choses qui peuvent être possibles, c'est ça, puis moi, je dirais être, surtout, tu sais, être allié, c'est-à-dire que, tu sais, moi, dans la vie, j'ai eu le privilège de ne jamais avoir été abusé sexuellement, alors, je sens que c'est un privilège que j'ai, c'est plate que je trouve ça comme un privilège, ça devrait être de même pour toutes les filles, mais quand, une sur quoi, une sur trois, une sur trois, je pense, la statistique. Oui, puis ça dépend, si on entend la définition juridique ou toutes les micro-agressions que les femmes se font aussi. ben là, c'est une sur une, c'est ça, c'est une sur toute, mais bref, tu sais, j'ai pas, j'ai eu ce privilège-là, entre guillemets, de ne pas subir d'agression, de ne pas être abusé, donc, je me sens une responsabilité d'être allié avec les femmes et les hommes qui ont été abusés. Fait que, c'est ça, moi, je pense que vous en avez plein de, mais, ah oui, je sais c'est quoi ma parole de chagesse, peux-tu vous la dire? Ben oui, vas-y, venez là pour ça. C'est, et c'est vous autres qui me l'avaient inspiré quand je suis arrivé, on était hors d'onde, fait que je referai pas toute l'histoire, mais, c'est toujours collectivement qu'on change les choses. C'est toujours ensemble, et quand on partage ce qu'on vit, ce qu'on pense, ce qu'on crée, ce qu'on s'inquiète, ce qu'on, quand on, moi j'appelle ça collectiviser, quand on collectivise nos préoccupations, on est capable là de commencer à changer le monde. Fait que, merci pour votre, votre podcast, parce que vous êtes en train de collectiviser les choses. Ben, merci d'avoir participé, je pense qu'on va terminer là-dessus, c'est tellement un beau conseil. Ben, vous l'avez déjà fait, alors voyez-vous, vous pouvez vous aussi conseiller à mes amis. Ben, merci. C'est le fun. Merci, Manon. On enchaîne avec le segment sur le texte, en fait, qu'on a publié sur notre blog. Donc, à chaque fois qu'on est dans ce segment-là, on parle, en fait, d'un des textes qu'on a publié sur notre blog, lespéripathéticiennes.com. Aujourd'hui, Casper m'est avec moi pour jaser du texte « Je suis une femme et j'ai une moustache » qui a été écrit par notre autrice Médusa et publié le 25 janvier 2018. Il date. Oui. Mais le sujet n'est pas daté. Oui. De quoi ça parle? Ça parle des femmes et des moustaches. Ah oui, hein? Parce que, tu vois, quand tu penses comme ça, tu ne penses pas que ça va nécessairement ensemble, mais en fait, c'est une réalité tout à fait acceptable que les femmes ont des moustaches. Oui, beaucoup plus répandues qu'on pourrait le croire. Exact. Tu sais, il y a la magie de l'épilation puis du bleaching et tout ça, mais vraiment, comme les poils faciaux, c'est quelque chose que beaucoup de femmes doivent gérer. C'est vraiment quelque chose qui doit être... Absolument éliminé parce que c'est inacceptable. Exact. Parce que les poils, justement, sont souvent associés à la virilité puis la virilité, elle est associée à la masculinité, donc une femme qui porte une barbe ou qui porte une moustache, c'est comme ça marche juste pas, tu sais. Puis je trouve ça intéressant parce que Média nous parle un peu de son parcours secondaire puis de comment elle s'est toujours sentie méga complexée par ces poils-là dans son visage qui, au final, on n'est pas trop sûr à quel point c'était vraiment intense, sa moustache, mais pour elle, c'était quelque chose de vraiment intense. C'était comme tout le monde la voyait puis... Personnellement, je n'ai jamais remarqué de moustache sur des filles au secondaire. Non. Mais je suis sûre qu'il y en a plus qu'une qui devait s'épiler. Puis là, elle nous parle dans le fond de justement la douleur que c'est puis de l'organisation que c'est. Puis tu sais, là, on parle de poils faciaux, on parle de la moustache, mais ça vaut pour toutes les parties du corps, là. Tu sais, ça peut être les aisselles, les jambes, le bikini. Toute cette gestion-là à faire avec les poils, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire, pour le dire ainsi. Puis c'est très coûteux, hein? Oh my God! C'est tellement cher. Si c'est pas le rasoir... Déjà, le rasoir, c'est quand même des frais, mais si on parle d'épilation, de bleach, de... C'est des milliers de dollars. Alors, l'épilation, là, comme... Oui. C'est facilement des milliers de dollars. Puis comme avec le laser puis l'électrolyse, encore plus cher, c'est vraiment incroyable. Tu le vois pas parce que c'est comme... Ah, à chaque fois, tu payes 20 piastres ou peu importe. 40 piastres. Mais ça s'accumule, là, sur une vie. Mm-hmm. J'aimerais ça... Oui, ça m'intrigue presque. J'aimerais ça calculer combien d'argent j'ai dépensé là-dedans dans ma vie. En fait, j'aimerais... Never mind. Je veux même pas le calculer. Je pense que je pleurerais. Je sais comment. J'aurais pu partir faire 12 voyages avec cet argent-là. Mais oui, je trouve ça intéressant parce que, justement, elle nous parle de comment c'était difficile puis que, finalement, elle a quand même réussi à sortir de ce cercle-là de toujours vouloir s'épiler puis de toujours voir ses poils comme immenses, comme étant super présents. La seule chose qu'on voit. Oui, c'est ça. T'avais-tu d'autres choses à rajouter? Oui, mais je me rappelle plus. Bon. D'accord. C'est vraiment utile. Ah oui, mais comme... Après ça, tu sais, on a fini le texte en disant qu'elle s'en libérée parce qu'elle les gère plus. Mm-hmm. Tu sais, c'est plus, en fait, sur son agenda, là. C'est plus dans ses pensées quotidiennes, comme... Tu sais, j'imagine que ça l'a pris quelques années pour, tu sais, vraiment sortir de ce mindset-là que tu te crées, surtout au secondaire, là, parce que t'es, comme, très... très nu, vulnérable, je dirais. Mais... Oui, tu sais, elle a fini par vraiment faire comme, « Ah, au final, je m'en fous, là. Mes poils. Poils d'aisselle, poils pubiens, poils de jambes, moustache, sourcil, let's go, party. » Fait que je trouve que c'est cool parce que, comme... Évidemment, genre, comme... C'est l'évolution aussi que j'ai un peu vécu, tu sais, comme... De genre... Tu sais, tu finis... Tu fais tes aisselles, tu fais tes sourcils, tu fais tes jambes, puis là, bien, maintenant... Maintenant, je fais plus rien, là, genre. Puis tout ça en disant, tu sais, on n'est pas non plus en train de juger les personnes qui se font épiléolasères, font quoi, tu sais, parce qu'au bout du compte, ce qu'on... Je pense qu'il est important, c'est de pouvoir être femme de différentes manières. Donc, tu peux être une femme puis avoir des poils, tu peux être une femme puis pas en avoir, tu sais. Puis c'est juste qu'est-ce qui te fait te sentir le mieux là-dedans. C'est juste que souvent, les poils, bien, on est tellement habitués de voir les femmes sans que quand on voit... Tu sais, moi, même encore aujourd'hui, quand je vois des femmes qui ont des poils, dépendamment ou dépendamment qui, des fois, ça me choque, tu sais. Puis c'est pour ça, je trouve qu'il y a des projets comme Mes Poils ou January, je pense. Je trouve que c'est des initiatives super intéressantes à ce niveau-là parce que, justement, ça nous permet de normaliser l'image. Oui, c'est ça, de normaliser la chose, tu sais. Je crois pas avant avoir... Tu sais, avant ces mouvements-là, je pense que je pouvais compter sur mes doigts le nombre de femmes que j'avais vues qui portaient fièrement leurs poils, tu sais. Oui. Parce que, bien, on est... C'est ça, on n'est pas habitués à voir ces images-là. Puis comme tu disais, c'est une gestion qui est incroyable. Tu sais, c'est une charge mentale en soi de penser à ça, tu sais. Ah, mon Dieu, il va y avoir une sortie à la piscine. OK, ça veut dire qu'il faut que je sois épilée pour telle date. Ah, il faut que... Tu sais, il y a beaucoup de gestion à faire avec ça. Donc, c'est vraiment un sujet vraiment intéressant. Mais encore d'actualité, là. Oui. Puis c'était le fun d'en parler aussi durant le podcast avec Manon. Tu sais, on l'a abordé brièvement, mais... Tu sais, si c'est pas une représentante qui vient justement briser ces conventions-là, en tout cas... Puis tu vois qu'il y a des stabilistes du monde, même à l'Assemblée nationale qu'ils vont faire des commentaires ou qu'il va y avoir des blagues. Tu sais, comme... Genre, on n'est pas rendus encore à l'acceptation totale, mais c'est cool d'avoir des modèles comme elle qui s'assument et qui sont juste comme... Ouais, puis... Ouais. Puis c'est un huge statement. Moi, en tout cas, ça m'impressionne énormément. Puis je suis comme... À ce niveau-là, pour moi, c'est vraiment une idole dans le sens où comme... Je suis pas sûre qu'il y aurait... Genre, je connais pas beaucoup de personnes qui seraient game de faire la même chose qu'elle. En effet. On t'aime, Manon. Yes! Donc, si vous avez envie d'aller lire le texte « Je suis une femme et j'ai une moustache » de notre autrice Médusa, vous pouvez aller... Pardon. Vous pouvez aller lire sur notre site Internet lespéripathéticiennes.com ou cliquer directement sur le lien dans la description. Les dialogueuses Si vous voulez savoir ce qu'on a pensé de la conversation avec Manon, abonnez-vous à notre Patreon Les Péripathéticiennes. Le lien va être dans la description. Puis si tu te demandes qu'est-ce qu'on met sur notre Patreon, en fait, c'est des réflexions de avant et après les discussions avec les invités. Pour celui de Manon, ça vaut vraiment la peine parce que moi, pico, on s'est complètement emballé. Puis dans le fond, si ce contenu-là exclusif, ça t'intéresse pas de temps, mais que t'as genre méga envie d'encourager une initiative féministe comme la nôtre, bien, Patreon, c'est pas mal la bonne place pour le faire avec un ou deux petits dollars par mois. Puis bien, de notre côté, ça fait une énorme différence. Donc, voilà. Donc, en terminant, si vous nous écoutez sur Balado, Spotify ou autre application d'écoute de podcast, pensez à nous laisser un rating, un petit commentaire, plein d'amour, basically, parce que ça, ça fait vraiment une différence, ça permet à plus de gens de voir le podcast et nous, on fait le pari que s'il y a plus de gens qui voient le podcast, bien, qui l'écoutent, on s'entend, bien, il va y avoir un monde encore plus féministe et merveilleux autour de nous. Donc, parlez-en à vos voisins, voisines, collègues, employeurs, vos chiens, vos chats, votre communauté Instagram, bref, parlez-en à tout le monde. Puis, je voudrais souligner que c'est la fin de la saison 1. Mais si tout va bien, on va être de retour pour la saison 2. Donc, soyez patients, mais entre-temps, vous pouvez quand même continuer de nous suivre sur Instagram, Facebook et Patreon avec les Péripathéticiennes. Donc, c'est ça, comme ça, vous allez avoir de nos nouvelles puis vous allez tout de suite savoir quand est-ce que la deuxième saison va être lancée. Puis, on fait plein d'autres projets, fait que suivez-nous. Exactement. Donc, sur ce, merci de nous avoir suivis et à bientôt. Bye! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501